salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous parle de rise of the rolling un jeu j'ai pu tester pendant de longues heures et je suis donc en mesure aujourd'hui de vous livrer un test complet sur le jeu de team ninja rise of the rolling est un jeu comme je vous l'ai dit développé par la team ninja qui sortira le 22 mars sur playstation 5 et qui a un style action rpg je dirais que rise of the rolling est vraiment un hommage à une époque du japon l'époque du bakamatsu qui sert de toile de foie en ce jeu qui est une période en fait tumultueuse marquée par l'arrivée de commodore perry à la tête des célèbres navires noirs déclenchant ainsi une série d'événements qui ébranlant le pouvoir du shoguna togugawa en place depuis près de 260 ans et marquant le début de changement majeur inspiré par cette époque mouvementée rise of the rolling propose une histoire donc unique qui plongeait le joueur au coeur de cette période charnière de l'histoire japonaise l'intrigue principale de rise of the ronin tourne autour des lames secrètes duo de combattants d'élite en effet au japon au milieu du 19e siècle le pays tend proie à une crise sociale et historique sans précédent cette période marque l'ouverture du japon l'influence occidentale une évolution que le shogun voit d'abord en oeil mais qui suscite la méfiance de certains clans conservateurs craignant la perte de leur culture face à l'occident et c'est donc dans ces situations très tendues que vous incarnez un samouraï à la recherche de sa propre voix recueilli par la chef d'un clan pendant son enfance votre personnage entretient une étroite relation avec sa soeur ou sa soeur d'armes unis par le destin ses combattants vont construire leur propre avenir après un événement tragique qui les sépare et les poussent à prendre une décision face à la présence américaine et britannique sur leur territoire ainsi bien que rise of the ronin reprend des faits réels qui s'étaient passé au japon à cette époque il propose avant tout une quête personnelle au travers de laquelle vous guideriez votre samouraï tout au long de votre aventure vous devrez prendre des décisions qui influencent le déroulement de l'histoire ainsi que les alliances de votre personnage vous développerez des amitiés et des rivalités avec les personnages que vous rencontrerez bien que dépourvu de grands embouversements le scénario reste tout de même captivant en intégrant notamment des lieux et des personnages historiques de cette période du japon et comme je vous le disais dans rise of the ronin vous allez vous retrouver immergé dans l'histoire captivante d'un duo de guerrer d'élite donc les lames secrètes originaire du fictif domaine de Korozou Han ce duo est formé de deux personnages distincts mais complémentaires chacun possédant ses propres compétences caractéristiques et histoire personnelle au début du jeu les deux protagonistes sont séparés ce qui permet aux joueurs de choisir lequel il souhaite incarner en premier et croyez moi cette décision influencera grandement la suite que vous allez donner à votre aventure mais également les interactions avec les autres personnages dès le début vous avez le système de création qui vous permet donc de personnaliser votre personnage comme vous le souhaitez vous pouvez changer sa voix changer sa couleur de peau changer sa coupe de cheveux etc et donc comme je vous le disais vous avez le choix entre un personnage masculin et un personnage féminin mais qui sont tous les deux personnalisable et donc au final vous allez personnaliser le choix selon vos préférences dans rise of the ronin vous avez effectivement un monde ouvert et vaste vous allez pouvoir aller de région en région de ville en ville de village en village mais le problème c'est le premier hic de ce jeu c'est que ce monde ouvert m'a semblé quand même un peu vite bien évidemment on peut voir plusieurs beaux panoramas du japon mais je l'ai trouvé quand même un peu vide j'ai trouvé les pnj également qu'on rencontrer en cours de route pas très intéressant j'ai l'impression que l'intelligence artificielle à ce niveau là n'a pas fait vraiment son travail à 100% de plus les quêtes annexes qui seront justement reliées à ce monde ouvert et à ces villages et à ces villes que vous allez donc visiter ne m'ont pas paru par moments récapitivantes ces quêtes annexes étaient par moments bancales et ennuyeuses et donc j'ai préféré sincèrement passer mon chemin et continuer dans l'histoire principale parce que le problème c'est que comme je vous l'ai dit certaines de ces quêtes étaient répétitives redondantes et au bout d'un moment j'ai commencé quand même à lâcher prise sur ce genre de quêtes en fait je vais vous donner un exemple vous allez vous retrouver dans un village où il faut le libérer de certains bandits etc vous avez d'autres petites quêtes annexes etc qui m'ont paru comme je vous l'ai dit encore une fois pas du tout intéressante et qui rentrait pas sincèrement dans j'irai le moment tragique de l'histoire de ce que nous raconte en fait Rise of the Ronin comme je vous l'ai dit chaque région offre une multitude de missions et d'activité mais le problème encore une fois c'est qu'elles étaient répétitives mais croyez-moi si vous adorez les quêtes annexes vous allez être vraiment servi dans ce jeu vous pouvez vraiment y passer des heures après on va pas faire la fine bouche les quêtes annexes vont aussi vous permettre de recolter des belles récompenses qui vont vous permettre de vous aider votre personnage d'obtenir des armes etc des objets très intéressants qui peuvent vous aider dans la suite de votre aventure donc certaines étaient quand même intéressantes comme je vous l'ai dit tout n'est pas ajouté dans les quatre annexes bien évidemment mais je vous le dis certaines vont vraiment vous ennuyer comment vous allez pouvoir affronter ce vaste monde ouvert vous allez avoir plusieurs moyens de vous déplacer bien sûr la marche la course vous allez très rapidement pouvoir également récupérer un cheval qui va vous permettre d'aller très rapidement vous avez également une sorte de paravoile qui vous permet de voler dans la ville bon on va pas dire vraiment voler mais vous déplacer dans les airs ensuite vous avez également la possibilité d'activer des drapeaux ces drapeaux sont très importants à activer parce que c'est des points de déplacement rapide qui vont permettre de gagner du temps parce que le monde est vraiment vaste et que des fois prendre le temps de vous déplacer à cheval ou à pied va vous prendre beaucoup de temps donc n'oubliez pas d'activer ces drapeaux là qui vont permettre comme je vous l'ai dit de vous faire des déplacements très rapides et donc avec un petit temps de chargement au final mais en même temps elles vous seront de points de repère si par malheur vous perdez dans votre partie et donc vous allez revenir au dernier j'ai envie de dire drapeaux que vous avez activé concernant la paravoile que je vous ai nommé on l'appelle abikil elle vous permettra comme je vous ai dit que quand vous allez récupérer au cours de l'aventure de vous déplacer dans les airs et ça donne vraiment des fois des moments assez drôle de passer d'un toit à l'autre etc vous avez également le grappin qui va vous permettre de vous accrocher à des endroits qui sont un peu plus élevés et qui va aussi vous permettre de récupérer justement des objets ou des trésors et donc le grappin est également intéressant dans ce sens là pour aller atteindre des points un peu plus élevé pour revenir au drapeau quand vous allez examiner ça vous permettra de recharger les consommables et vous serviront également de points de départ pour le jeu pour revenir également en plus de la mission principale des renards vous avez également des missions de connexion avec les personnages rencontrés qui vont permettre au final de développer des liens avec certains personnages qui vous aideront dans votre mission mais croyez moi ils peuvent même un moment se retourner contre vous les missions secondaires appelées mission communautaire donc permettent d'aider les habitants d'un village les habitants locaux et accomplir encore une fois ces missions permettent d'obtenir des récompenses et de renforcer les liens avec la région qui vous offriront divers avantages notamment placement rapide etc et que je vous laisserai découvrir en vous même en même temps en expandant le monde les marqueurs de drapeaux donc apparaissent sur la carte et déclenchent des événements karmiques multiples ces événements aléatoires incluent des actions telles que sauver une personne attaquée résoudre une bagarre ou enseigner une leçon entre autres les accomplir renforce les liens avec la région et peut également rapporter des récompenses des zones occupées par de nombreux ennemis existe dans les villages et les villes en vainquant tous les ennemis la sécurité s'améliore les hommes sont libérés et vous pouvez utiliser les drapeaux cachés vous pouvez choisir de les affronter directement ou de les assassiner depuis l'ombre et vous attaquerez selon votre style en terme de gameplay celui ci est inspiré de plusieurs jeux en effet le gameplay de base de rise of the running est un véritable tour de force selon moi mêlant habilement narration exploration la manière d'assassins creed avec une dose de ninja et de combat à la dark souls cette combinaison d'éléments de gameplay crée une expérience immersive et riche qui est parfaitement adapté aux amateurs du genre en empruntant assassin's creed 2 le jeu offre une narration profonde et engageante qui vous tient en haleine tout au long de l'aventure chaque quête chaque rencontre et chaque découverte contribuent à tisser une histoire captivante vous incitant à explorer chaque recoin du monde ouvert de rise of the running d'autre part l'influence de dark souls se ressent dans le système de combat exigeant du jeu chaque mouvement chaque attaque et chaque parade nécessite un timing précis et une maîtrise des mécaniques du jeu et cela va créer une tension constante une pression également constante lors des combats parce que ces derniers sont très stratégiques en effet dans rise of the running vous devez attaquer tout en étant très prudent et ça vous allez le remarquer dès le départ c'est à dire dès les premiers tutoriels qu'on vous enseigne la parade la parade est très importante vous pouvez l'effectuer de plusieurs manières vous pouvez l'effectuer après une seule attaque d'un ennemi après une attaque enchaînée d'un ennemi et celle ci est très importante parce qu'elle vous permet de réaliser une contre-attaque assez puissante et prendre l'avantage sur votre adversaire croyez moi que spammer une touche ou deux touches ou trois touches ne vous servira pas à grand chose il faut prendre son temps dans les combats de rise of the running vous devez aller doucement parce que chaque erreur peut être fatale et que la parade est très importante et en même temps n'oubliez pas d'utiliser les différentes armes que vous allez trouver et que vous allez obtenir parce que celle ci vous permettra justement de varier votre style de combat qui peut différer d'un ennemi à l'autre de plus affronter un grand nombre d'adversaires peut-être difficile donc l'approche préféré est de les éliminer un par un en utilisant des techniques d'assassinat vous avez également une barre de ki qui est en fait une barre d'énergie qui va baisser selon le nombre d'attaques que vous allez effectuer mais qui en même temps commence à se régénérer dès que vous êtes plutôt en mode défensif mais le problème c'est que si vous utilisez trop cette énergie là c'est à dire votre ki vous allez être vraiment vulnérable à votre ennemi qui pourra à ce moment là enchaîner plusieurs attaques et peut-être même vous tuez donc surveillez bien cette barre de ki qui est donc votre énergie qui vous permettra donc d'enchaîner les attaques et c'est pour ça que je parlais d'attaquer et de rester prudent parce que si vous êtes un peu plus sur la défensive que vous êtes plus en mode parade votre barre de ki commence à se régénérer et c'est là j'ai envie de dire tout le secret pour gagner les combats dans le rise of the running qui sont pas aussi faciles que vous pensez croyez moi que même en moins de faciles c'est compliqué parce que c'est stratégique c'est pas spammer des touches pour venir au bout de votre ennemi c'est vraiment très stratégique en terme d'armes celui-ci offre une variété d'armes de l'épée traditionnelle au katana en passant par des armes à longue portée comme l'odachi et le naginata ainsi que des armes étrangères comme les sabres occidentaux chaque arme a ses propres caractéristiques et actions uniques ce qui nécessite une adaptation stratégique selon la situation et c'est ce que je vous disais auparavant c'est que pour chaque ennemi il faut choisir l'arme qui conviendra le mieux à ce combat les armes martiaux consomment beaucoup d'énergie mais offrent des techniques très puissantes qui infligent des dégâts significatifs et réduisant l'énergie de l'ennemi oui parce qu'en fait j'ai oublié de vous le dire mais lui aussi dispose d'une barre de ki que vous devez également surveiller chaque arme martial a ses propres mouvements et caractéristique unique nécessitant une maîtrise et une utilisation stratégique le feu de silex est une capacité à offrant à la fois une défense et une attaque efficace en l'utilisant en bon moment vous pouvez bloquer et annuler l'attaque d'un ennemi créant aussi une ouverture pour une contre attaque cette capacité est particulièrement utile contre des adversaires agressifs leur laissant peu de possibilités de riposte le jeu propose également un système de combat avancé qui va vous permettre de maîtriser des techniques spéciales appelées martial arts donc arts martiaux qui consomment donc comme je vous le disais auparavant une grande quantité d'énergie mais offre des avantages significatifs en termes de dégâts et de contrôle des ennemis si vous choisissez judicieusement quand et comment utiliser ces techniques vous pourrez renverser le cours du combat en votre faveur au niveau des graphismes c'est là que le bas blesse j'ai envie de dire sincèrement c'était pas du haut niveau c'était quelque chose qui m'a disons fait peur par moments j'ai vu des bugs, j'ai vu du popping, j'ai vu du clipping, j'ai vu des personnages figés, j'ai vu tellement de choses et en plus les graphismes pour moi ne sont pas à la hauteur d'une playstation 5 je pense qu'il pourrait tourner facilement sur PS4 avec les graphismes que j'ai pu voir dans ce jeu c'est là que le bas blesse mais après la team ninja n'est pas connue pour avoir des gros graphismes ce n'est pas un domaine où elle excelle le plus c'est plutôt dans son gameplay et c'est pour ça qu'en terme de gameplay oui le gameplay est très bon de combats, de déplacements etc mais encore une fois les graphismes c'est pas du tout sa force et ça se voit, ça se ressent, j'ai rencontré plein de bugs etc et sincèrement je pense que en plus d'avoir essayé de s'offrir un monde ouvert ça n'a pas joué en sa faveur parce que voilà quand vous faites un monde ouvert c'est beaucoup de travail etc c'est beaucoup de détails à mettre en place et c'est ce qui manque à ce jeu c'est pour ça qu'en terme de graphisme malheureusement c'est pour moi quelque chose qui était raté c'est triste de le dire mais c'est vraiment le point faible, le gros point faible de ce jeu vous avez également rencontré des murs invisibles donc je ne comprenais pas l'appellation monde ouvert si on est bloqué par des murs invisibles donc encore une fois voilà je pense que la team ninja s'est lancé dans un monde ouvert c'est pas forcément sa spécialité et le studio s'est un peu pris les pieds dans le tapis suite à cette décision là pour finir je dirais que Rise of the Ronin n'est pas sincèrement le jeu qui m'aura le plus plu depuis le début de cette année mais après son gameplay est sincèrement très intéressant mais après il faut prendre le temps il faut être calme ce qui n'est pas mon cas en fait donc pour prendre le temps pendant les combats etc mais après comme je vous l'ai dit c'est un jeu qui peut beaucoup plaire aux fans disons de ces genres de jeux action RPG de ces gens qui sont prêts à prendre leur temps pendant les combats qui sont très stratégiques pendant les combats et c'est là comme je vous l'ai dit où le jeu excelle c'est pas dans ses graphismes c'est pas non plus dans son monde ouvert mais c'est surtout dans son gameplay mais également dans son histoire qui est quand même captivante qui raconte quand même des histoires tragiques de cette époque du Japon et justement je n'ai pas trop voulu vous spoiler au niveau de l'histoire vous laissez le temps et le plaisir de la découvrir par vous même au final je dirais que Rise of the Ronin mérite une note de 8.5 sur 10 pour son gameplay, pour son histoire mais qu'elle a perdu beaucoup de points selon moi au niveau des graphismes et de son monde ouvert qui n'est pas totalement maîtrisé j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo si c'est le cas n'oubliez pas de liker, de commander, de nous donner votre avis sur le jeu sur le test également, de partager avec vos amis qui apprécient les contenus gaming quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo, salut, ciao ciao ! Générique